Elle a été créée en 1996, ici à Namur, autour de Bernadette Malherbe et d'autres conteuses avec elle, autour d'elle. Donc c'était à ce moment-là une équipe de 7. Donc entre 1994 et 1996 ça s'est mis en route et en 1996 nous avons créé la maison du conte de Namur. Donc il y avait, je vais citer deux fondatrices, Bernadette Malherbe et Geneviève Glynor qui malheureusement nous a quittés ce mois d'août dernier et qui jusqu'à encore l'année passée, elle venait ici partager le dixième jour avec tout le public qui l'aimait énormément. Voilà, mais donc c'était 7 conteuses au départ, puis l'équipe s'est agrandie, puis maintenant on est un petit peu, on est 8 maintenant. Mais voilà, c'est une équipe qui fait en sorte d'animer cette maison du conte. Le conte a été reconnu comme un art à part entière, c'est réellement quelque chose de très important. C'est symboliquement important. Maintenant, il faut que ça porte ses fruits et que les autorités puissent reconnaître les maisons du conte ou les associations du conte et qu'ils puissent les subventionner. Parce que, donc ici nous sommes des compteurs, nous allons raconter, le conte est reconnu. Donc si nous allons dans une école, les compteurs sont payés avec une partie pour la maison du conte, puisque nous sommes compteurs de la maison du conte de Namur, donc nous laissons une partie à l'ASBL pour qu'elle puisse fonctionner. Mais tout le reste, toute l'animation, c'est bénévolement et ça demande beaucoup de travail. Surtout quand le conte prend un certain essor et qu'on a beaucoup de demandes, et bien tout ça, ça demande beaucoup de présence à la part des compteurs. Je ne connais aucun métier ni aucun art où l'on devient du jour au lendemain, que ce soit peintre, musicien, acteur ou compteur. Il n'y a pas d'école de conte, ce n'est pas comme pour le théâtre, où là il y a effectivement beaucoup d'écoles de comédiens. Mais effectivement, compter, c'est d'abord écouter les autres compteurs, c'est compter soi-même et se faire aider par d'autres compteurs pendant des stages et des choses de ce genre-là. Il y a énormément de stages qui sont donnés par les différentes maisons du conte en Belgique. C'est le meilleur des chemins. Et puis, c'est se mettre, je vais dire, tout nu, entre guillemets, devant le public et de venir raconter ces histoires. En fait, j'ai d'abord eu une formation de comédien et j'avais envie de connaître le conte. J'avais des souvenirs d'enfant, d'avoir assisté à des séances de conte. Ça m'avait beaucoup marqué et je m'étais fait la réflexion, c'est très gai à écouter, mais ça doit être aussi très gai à faire, à raconter soi-même. Et c'est resté dans ma tête. Alors, quand la maison du conte s'est créée, peu après, il y a eu des formations. J'ai immédiatement branché. Et c'est suite à ces formations que j'ai faites ici, à la maison du conte, notamment avec Bernadette Malherbe, qu'elle m'a repérée et qu'elle a trouvé que je racontais correctement à l'époque. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe. Et de fil en aiguille, d'année en année, j'ai pris du poil de la bête et je me suis de plus en plus engagé à la maison du conte, au niveau d'animation, au niveau d'organisation, à tout point de vue maintenant. L'expression des sentiments joue certainement quand on raconte. Mais ce qui mène les gens à compter, c'est difficile à dire. Ça peut être beaucoup de raisons. Et il y a des personnes très introverties qui comptent et qui se font écouter très fort. Et puis, il y a des personnes qui, réellement, c'est l'expression d'elles-mêmes qu'elles portent avec le conte. Le conte, c'est quelque chose de très mystérieux. Pourquoi quelques contes passent et d'autres ne passent pas ? Pourquoi certains conteurs font ça très bien et d'autres pas ? Pourquoi des personnes qui n'ont jamais raconté vont venir ici et tout le monde va les écouter comme ça ? C'est très mystérieux. Et ce qui porte chacun à raconter, c'est aussi mystérieux. Et je crois que tout qui veut compter peut le faire. Mais il faut parfois se former, travailler, écouter ce que les autres disent du conte qu'on a donné. Voilà, il faut travailler. Ça, le conte demande du travail. Le conte demande beaucoup de travail. Il ne faut pas nécessairement avoir la plume. L'art de raconter et l'art de l'écriture sont deux choses tout à fait différentes. Il faut avoir de l'imagination, ou plutôt de l'imaginaire, ça oui. Parce qu'en fait, les contes, il faut d'abord les découvrir. Il faut d'abord trouver des contes que l'on apprécie soi-même avant de pouvoir les raconter. C'est un travail de recherche dans les différents recueils, de chercher éventuellement des versions différentes pour pouvoir un peu se faire son propre imaginaire au niveau du conte que l'on a choisi. Et puis alors, effectivement, c'est le rêve qui nous mène, qui nous guide à la manière de raconter, bien sûr. Je crois que la plupart des conteurs, il y a d'abord un souvenir. Le souvenir de l'enfance. On découvre les contes lors de soirées, lors d'animations, ou même parfois à l'école. Et puis, oui, c'est le plaisir de raconter, c'est aussi le plaisir de découvrir et de rencontrer. Découvrir des cultures que nous ne connaissons pas bien. Que ce soit des contes venus de Belgique, que ce soit des contes français, qu'on trouve des histoires du côté d'Afrique, Asie. Enfin bon, il y a des histoires qui viennent de partout. Et découvrir ces contes, c'est découvrir des cultures différentes. Et puis, il y a aussi l'énorme plaisir que l'on a de rencontrer notre public. Parce que le conteur, il a une interaction avec son public. Il joue en quelque sorte avec lui. Et ça, c'est un plaisir énorme. De pouvoir effectivement avoir ce répondant avec le public. Voilà. Comment on se sent après avoir raconté ? Si l'histoire est bien passée, je crois que c'est comme un comédien ou comme un peintre que les gens apprécient leur travail. On le voit, on le sent parmi le public. Bon, c'est un petit peu de cabotinage. Je leur dirais d'abord de venir au dixième jour. De venir passer la soirée avec nous. De venir écouter. Et de venir parler. Et passer aussi ce petit moment convivial après où on boit en verre tous ensemble. Et si elles ont envie, alors ça va venir tout seul. Si elles ont un petit peu envie de compter, je pense que toutes les personnes qui viennent ici écouter les contes du dixième jour, si elles ne fuisquent qu'un tout petit peu envie de compter, elles voient que ça se passe avec une telle détente, une telle tranquillité, une telle bienveillance de la part du public, qu'alors elles ont envie de venir et de compter. Voilà. Donc je leur dirais, venez écouter d'abord. Voilà. C'est ça que je dirais. Venez écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada